Bonjour et bienvenue dans le septième épisode du tutoriel Créer votre jeu de dé avec Solarus. Aujourd'hui nous allons parler des téléporteurs. Je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que c'est assez simple, le fonctionnement basique est assez simple, mais vous pouvez faire plusieurs choses quand même. Donc d'abord, je vous donne un petit peu de fichiers en plus à rajouter dans le projet. Deux sprites, qui sont le sprite du télétransporteur de Zelda Link to the Past et de la Destination. Et puis tous les tilesets qui sont dans Zelda Solarus DX. Comme ça on va pouvoir faire des maps avec n'importe quel décor. Enfin, n'importe quel décor de Zelda Solarus DX, ce qui est déjà pas mal. Donc je prends ces trois choses là, je les rajoute dans mes données. Mince, pas là. Dans Data bien sûr, comme toujours. Ok. Et maintenant si on lance l'éditeur, on doit avoir plein de tilesets. Voilà. J'ai renommé Monde de la Lumière en Light World aussi, parce qu'il faut une certaine cohérence. Soit vous faites tout en français, soit vous faites tout en anglais. C'est comme vous voulez. Moi j'aime bien faire tout en anglais, parce que le jour où le jeu devient un peu international, où il y a des gens qui veulent le traduire, c'est mieux que ce soit la langue la plus parlée possible. Donc l'anglais. Alors, voilà. Je rouvre notre fameuse map. Donc jusqu'à présent on a une destination qui était ici. Alors on va faire un premier test. On va ajouter une deuxième destination n'importe où. Mais cette fois-ci, on va regarder ce qu'on peut faire. On peut lui donner un nom. Bah ça c'est important de lui donner un nom, parce que quand vous faites le télétransporteur qui mène à cette destination, il faut bien pouvoir dire où vous allez. Non, j'ai pas trop d'idées, alors je vais mettre test destination. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis on va afficher un sprite. Ensuite, vous pouvez faire une destination invisible comme celle-ci, ou alors une destination visible, avec le sprite, bah je prends le sprite de Link to the Past, qui est ceci. L'arrivée de télétransporteur. Donc dans Solarus, les arrivées de télétransporteur s'appellent des destinations. Donc ça et ça, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y en a une qui affiche une image, un sprite, et l'autre qui affiche rien du tout. qui est invisible. Et ensuite un téléporteur, pareil, c'est l'objet jaune là. Quand vous cliquez dessus, quand vous le posez, le dialogue s'ouvre tout de suite. Parce que vous devez mettre une destination. Alors, la map de destination, bon bah, on va rester dans notre map, et on va choisir celle-ci, qui est donc test destination. Puisque c'est comme ça qu'on l'a appelée. Et pareil, on peut choisir de faire un télétransporteur visible ou invisible. Alors on va afficher le télétransporteur de Link to the Past. Et on peut éventuellement jouer un son. Alors comme c'est un télétransporteur visible, on va aussi jouer le son, bah toujours pareil, le même que dans Link to the Past. Qui est, alors il s'appelle Warp. Voilà. Ok. Et lui, on n'est pas obligé de lui donner un nom, parce que... Il n'y a pas besoin de nom pour fonctionner. Allez, je teste. Oula, c'est un peu fort. Voilà, j'ai baissé mon son, mais pour vous ça ne change rien. C'est juste que j'avais trop fort dans les oreilles. Donc voilà, votre beau télétransporteur à votre belle destination. Et ça fonctionne. C'est cool. On ferme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus ? Ah oui, on peut aussi choisir le mode de transition. On va faire une transition immédiate. Au lieu de faire un fondu. Mais avec le son, ça fait un peu bizarre. Alors, tout dépend des situations. Fade in, fade out. Voilà. Je vais laisser monter ma... Pardon, transition normale. Ok. Donc ça, c'est un exemple de télétransporteur qui va d'une map à un endroit de la même map. On peut aussi aller dans une autre map. Par exemple. Admettons qu'il y ait une caverne ici. On va faire une petite caverne rapidement. Hop. Et hop. Et on va mettre un... Un téléporteur. Enfin, il faut... On ne va pas le mettre tout de suite, puisque... Si on le met tout de suite, on ne pourra pas indiquer à quel endroit on veut qu'il nous envoie. Puisque la map de la caverne n'existe pas encore. Donc, on va créer une nouvelle map. Caverne. Cave. On a dit qu'on prenait des noms en anglais. Ah, zut. J'annule. Ce dialogue n'est pas très pratique. Un jour, je l'améliorerai. Il faut d'abord mettre l'identifiant. Donc, le nom du fichier de la map. Et ensuite, le nom qui apparaît dans l'éditeur. Voilà. On a notre magnifique caverne, qui pour l'instant est un peu vide. Alors, on va afficher un tile set de caverne. Voilà. Et on va faire juste une salle. On va faire au plus rapide. Alors, d'abord, un petit contour comme ça. De 16 pixels. Ah oui, je vais mettre la grille. Parce que moi, j'ai tellement l'habitude de ne pas la mettre, que j'ai complètement oublié dans le tuto précédent. Donc, on met le contour. Ensuite, on met les murs. Alors, dans tous les tilesets d'intérieur de Zelda Solaris DX, et qu'on réutilise donc ici, ça marche toujours un peu de la même façon. On a tous les murs ici. Là, on a les murs de la couche basse. Si on fait une couche plus basse, mais vous verrez un peu plus tard. Là, on a toujours pareil, les murs, mais quand on fait des précipices. En dessous, on a les portes, les escaliers, et puis on a tout ce qu'il faut. Alors, donc, les murs normaux, c'est ceux-là. Donc là, avec les quatre coins. Ensuite, les quatre côtés. Ah, c'est bon. Après, on va mettre un petit sol. Donc, le sol standard, c'est celui-ci. Voilà. Et puis, normalement, il faut aussi mettre des espèces de petites bordures, là. Ça marche de la même façon. Vous mettez les quatre coins. Ça, c'est valable pour les cavernes, mais ça marche exactement pareil pour les maisons, les donjons. Tous les tilesets d'intérieur sont sur le même modèle, plus ou moins. Donc, voilà. Ah, pourquoi... Ah oui. Il faut mettre un world. Ça, je ne vous ai toujours pas bien expliqué ce que c'est, mais ça va venir. On va appeler ça inside. En fait, il vaut mieux que ça soit un nom différent de celui-ci pour indiquer au système de sauvegarde que quand on passe de l'un à l'autre et qu'on sauvegarde, automatiquement, on veut que le jeu reprenne à cet endroit-là. Alors que, par exemple, si vous passez d'une map de cette cave, de cette caverne, à une deuxième map de la même caverne, par exemple, qui serait à un autre étage ou je ne sais pas quoi, là, vous n'avez pas envie que la sauvegarde change votre position de départ. Alors là, j'ai pris un tile, mais pas le bon. Il s'est mis sur la couche basse parce qu'il est normalement sur la couche basse. En fait, c'est lui que je voulais. C'est pour faire la porte. Voilà. Et ça, c'est le haut de la porte. Ok. Donc, on va faire une destination, invisible, cette fois-ci, bien sûr, dans la porte, direction vers le haut. Ça, ça veut dire que quand le joueur va arriver dessus, il sera dirigé initialement vers le haut. Et là, il faut lui donner un nom. Alors, from outside, par exemple, pour indiquer que c'est l'entrée, c'est la destination qui provient de l'extérieur. comme c'est la seule de la map pour le moment, on ne peut pas trop se tromper, mais bon, c'est une habitude à prendre. De l'autre côté, on va faire une destination ici. Et pareil, on dit qu'elle vient de la map cave. Voilà. Donc, maintenant, si on met un téléporteur, ça doit marcher. Destination. Alors, cette fois-ci, destination map cave et destination point. Alors là, il ne me propose pas la bonne destination. Est-ce que j'aurais, par exemple, oublié d'enregistrer ? Save. Voilà, c'est ça. J'avais oublié d'enregistrer. Très bien. Donc, j'enregistre celle-ci. Et pour finir, non, je ne vais pas le faire tout de suite, le télétransporteur, parce que là, ma porte, elle n'est pas encore finie. Je vais vous montrer. Et voilà. Ah, j'ai oublié de changer la musique. Ça, ce n'est pas très grave. Donc là, en fait, je n'ai pas vraiment fait de porte. J'ai fait un décor de porte, mais on ne peut pas passer en dessous. Si vous regardez, tout ce qu'on a mis là, c'est au layer à la couche intermédiaire. Tout ça. Il n'y a rien à la couche basse, parce que la couche basse, c'est réservé à quand vous faites des salles plus profondes, par exemple, comme ça. Forcément, on ne voit pas. Mais on n'aurait pas mis ça, en fait. On n'aurait pas mis tout ça. Et là, on ferait une salle plus basse ou une salle avec deux étages, par exemple. Bon, fin de la parenthèse. On est sur le... Voilà, layer intermédiaire. Couche intermédiaire. Et, du coup, pour pouvoir passer en dessous, ici, que ce soit joli, ça, c'est déjà sur la couche haute. Mais il nous faut aussi... Alors ça, c'est déjà sur la couche haute, aussi. Simplement, il nous manque sur la couche intermédiaire. Si j'affiche que la couche intermédiaire, on n'a pas fait de passage. Donc, ce morceau-là, c'est un mur. Si j'affiche la grille, ça n'aide pas trop, je trouve. Donc, ce qu'on fait, simplement, c'est qu'on rajoute un petit bout de sol, comme ça. Et puis, des petits bouts de barrière, par exemple. Pour empêcher... Parce qu'on va pouvoir marcher ici, mais on ne va pas pouvoir marcher là. Et puis, notre téléporteur, c'est bon, on n'a plus qu'à le mettre là. Et on va vers la première map, direction From Cave. Voilà. Alors, sauf que mon téléporteur, il est un peu bête, il s'est mis au High Layer. Je vais le mettre au Intermédiaire. Ok, là, c'est pas mal. Ça marche. C'est cool. Celui-là, il marche toujours, heureusement. Et maintenant, si je sauvegarde... Alors, j'ai dit oui. Et si je recommence... Je vais recommencer automatiquement... Ah bah non. Non, ça, ça m'étonne. Normalement, on recommence à la dernière transition entre deux mondes différents. Comme je suis passé de inside à outside, je pensais que ça aurait sauvegardé. est-ce qu'il a bien sauvegardé, au fait ? Est-ce qu'il a bien sauvegardé, au fait ? Je prends le bouclier pour voir si il a assez bien fonctionné. Tiens, j'ai oublié de finir mes arbres, là. Je sais, mais... Oui. Ok, donc, la son garde fonctionne, seulement, il n'a pas voulu redémarrer à la dernière entrée de map qui a changé de monde. Tant pis. Je chercherai l'explication plus tard, parce que j'ai encore des choses à vous expliquer. On va faire une nouvelle map, encore. Mais cette fois-ci, on va la faire à l'extérieur. On va faire une map à l'ouest de celle-ci. Donc, celle-ci, je vais peut-être la renommer. Première map, je vais l'appeler... Ça rame complètement. Oui. Ça ne répond plus. Je ferme l'éditeur. Du coup, il me l'appelait outside, ma map. Je voulais mettre outside... East, voilà. Et puis, on va en ajouter une autre, qui va être outside, west. Je me suis encore trompé. Voilà. Outside, west. Tac. Donc, pareil, 640 par 480. Dans le monde extérieur. Et... Tac 7. Monde de la lumière. Pas de changement de musique. Ou plutôt, si, on va dire, musique. Monde de la lumière. Et alors, ce que je voulais juste vous montrer, c'était un type, un style particulier de télétransporteur. Donc là, je vais copier-coller quelques falaises. Juste pour pouvoir faire, ici, la connexion entre les deux maps. Sinon, on ne verra pas grand-chose. Voilà. Donc, ma falaise, ici. Si on regarde la barre de statut, elle est en Y égale 128. Et là, 144. Donc, ce n'est pas bon. Voilà. Encore un coup. 128. Et donc, maintenant, je vais faire un téléporteur qui va nous faire scroller d'une map à l'autre. Donc, c'est un téléporteur normal, sauf qu'il faut le mettre juste au bord de la map. Et, bah, sur toute la longueur, parce que ça ne peut pas faire de mal. Transition, scrolling. Destination, outside, west. Et là, au lieu de mettre le nom d'une destination, d'un objet destination, on met cette valeur particulière, side of the map. Donc, le bord de la map, et ça va scroller. Hop, je mets OK. Et ensuite, je fais un resize. Parce que les téléporteurs peuvent avoir la taille que vous voulez. Ce n'est pas forcément 16 par 16. Tiens, pourquoi ne se tombe pas juste ? Ah oui. Ah ouais, parce que là, je ne suis pas en 0. Hop, ça commence là, en fait. Hop, hop. Et puis, on va faire la même chose ici. Pour pouvoir revenir. Donc, télétransporteur, scrolling, outside, east. Side of the map. Voilà. Ah oui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je dis faire close. Ah non. Ah si. Ok. Ça marche. Bravo, vous avez fait votre première transition de scrolling entre deux maps. Voilà, voilà. Alors, je voulais encore vous parler de deux autres modes de télétransportation possibles. Téléportation. Mais, j'ai plus le temps, donc on continuera dans le prochain épisode. Voilà. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez appris ici. Et on se retrouve bientôt pour la suite du tuto. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada